Bonjour, je m'appelle Patrick Guigardat, je suis ici pour représenter le réseau mondial de PNA et nous sommes très heureux d'être ici au Sénégal pour cet échange entre pairs. Nous avons la présence de huit pays et ils vont échanger au cours des trois prochains jours sur les études de risque et vulnérabilité pour informer les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Oui, alors l'idée c'est vraiment d'apprendre des défis mais aussi d'apporter des solutions sur comment réaliser ces études de risque et vulnérabilité et comment les lier au dispositif de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour les processus de plans nationaux d'adaptation, donc pour mesurer les progrès faits dans l'adaptation au changement climatique à travers le temps. Alors bien sûr, ces évaluations de risque et vulnérabilité font partie de cette phase de planification, comme on dit, pour observer et voir quels sont les risques parce qu'ils sont différents dans chaque pays selon les contextes. Des pays ont différents risques climatiques, différentes vulnérabilités, différentes institutions et donc chaque pays, on dit que l'adaptation est vraiment spécifique au contexte du pays, donc on ne peut pas répliquer ce qui se fait dans un pays à un autre. Cela dit, on peut apprendre des leçons et des défis qui se passent dans les différents pays et donc c'est l'idée de ces échanges, comme celui ici au Sénégal, donc pour que les pays puissent échanger et avoir des discussions fructueuses à ce sujet-là. Alors le réseau mondial contribue justement à essayer de mettre en œuvre et d'apporter une coopération internationale et d'amener différents partenaires techniques et financiers pour soutenir les pays en développement qui en ont le plus besoin pour s'adapter aux changements climatiques. Non, mais on se réjouit aussi d'aller sur le terrain demain parce qu'on va sortir un peu de la salle de conférence et aller voir l'impact des changements climatiques sur les vies des gens qui vivent dans les communautés au Sénégal et sur l'érosion côtière et de pouvoir observer ça. Donc on va sortir des salles de conférence et les gens pourront un peu discuter là-dessus et ensuite on va revenir et refléter pour parler justement quels sont les risques qu'il y a dans les différents pays, y compris au Sénégal bien sûr. Bonjour, je m'appelle Anne-Ekrid Aljanabi, je suis chef de coopération à l'ambassade de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, à travers le financement climatique, soutient beaucoup de pays, soit à travers des fonds globales, internationaux, mais aussi à travers la coopération bilatérale dans les différents pays. Bon, la décision pour allouer notre financement s'est faite dans les négociations entre les deux gouvernements. Alors on suit les priorités du gouvernement sénégalais pour notre financement. Ensuite, l'accent est sur l'adaptation parce qu'ici on parle de l'adaptation au changement climatique et je pense que ça c'est une partie très importante, surtout en Afrique, mais aussi dans tout le monde. Mais en même temps, il faut aussi travailler sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors il faut toujours marcher sur deux pieds pour réduire les impacts, mais aussi en même temps pour s'adapter au changement climatique. L'Allemagne aussi, elle suit, comme les autres pays, les décisions qui ont été prises et essaie de les...